bonjour à toutes et à tous je suis le directeur du cfa de la chambre de métier de l'artisanat du morbihan très heureux de vous accueillir sur une première une première pour nous on expérimente voilà ce mode de présentation du cfa et des formations par webinaire porte ouverte virtuelle voilà c'est une première mais finalement qui s'inscrit bien dans la dans le moment puisque la crise que l'on vient de passer a développé quand même un certain nombre d'outils en virtuel donc voilà donc participation nous allons vous présenter l'apprentissage je vais vous parler de l'apprentissage de manière générale d'une des formations enfin du cfa en tant qu'établissement et puis tout à l'heure monsieur thierry sinézal responsable de l'unité pédagogique coiffure va pouvoir vous donner plus d'informations sur les formations spécifiques de la coiffure voilà donc tout au long du notre échange qui va durer à peu près une demi heure vous pouvez poser des questions par le chat madame pauline nouvelle qui est conseillère en formation va vous répondre ou en tout cas prendre prendre votre question et puis vous apporter une réponse sur le champ ou ultérieurement suivant suivant les possibilités voilà donc c'est quoi l'apprentissage l'apprentissage ce sont des formations initiales de la même façon que dès les sur les mêmes formations les mêmes diplômes que ceux qui sont passés dans les lycées professionnels ce sont exactement les mêmes contenus et les mêmes certifications et les mêmes diplômes que les diplômes de l'éducation nationale avec la particularité de se faire dans le cadre d'un contrat de travail spécifique qui s'appelle le contrat d'apprentissage est donc une alternance entre le temps de professionnalisation en entreprise et le temps de formation académique scolaire au sein du cfa et préparation diplôme donc alors pourquoi l'apprentissage c'est quand même très important ce sont des avantages importants d'une part par le statut du contrat d'apprentissage c'est un statut salarié pour lequel effectivement on est rémunéré et puis c'est une professionnalisation au sein de l'entreprise une professionnalisation complète qui permet de découvrir complètement le métier l'organisation du travail dans l'entreprise les compétences attendues pour le métier que vous vous pour lequel vous vous préparez et donc qui vous rend complètement adapté à l'emploi pour aller à l'issue de votre formation vous allez quitter votre formation avec une expérience professionnelle c'est ça la grosse différence par rapport aux jeunes qui font leur la même formation mais en scolaire donc donc voilà c'est vraiment cet avantage là je reviendrai un petit peu un petit peu là dessus donc effectivement l'apprentissage favorise l'employabilité à l'issue de la formation et aujourd'hui on a des taux d'insertion professionnelle de plus de 80% 82% en moyenne sur l'ensemble de nos formations les jeunes trouvent un emploi grâce à la bonne connaissance du milieu professionnel et des compétences attendues dans le dans le métier alors il est bien important en tout cas pour vous là aujourd'hui qui vous interrogez sur votre formation sur la formation vous allez choisir et le mode de formation de bien définir votre projet professionnel pour cela les stages sont importants la découverte du métier par que des petits stages qui permettent quand même de sentir qu'on est bien fait pour ce métier là et qu'on ne s'est pas complètement trompé sur ce qu'on voit du métier et puis le contrat d'apprentissage commence par une période d'essai qui est de 45 jours elle est c'est une période d'essai autant pour le candidat apprenti que pour l'entreprise mais en tout cas ça permet de vérifier les choses et on a le droit de se tromper on a le droit de pas se rendre compte de ce que sera exactement un métier et de réfléchir à sa réorientation à un autre moment à la rentrée par exemple donc donc voilà mais en tout cas je vous souhaite de faire vraiment un projet de formation dans lequel vous aurez de l'envie de la passion voilà où vous avez envie de progresser sachant qu'on s'inscrit quand même durablement dans un métier même si aujourd'hui des passerelles existent dans beaucoup dans beaucoup de métiers voilà l'alternance donc c'est généralement une semaine en entreprise deux semaines en entreprise et une semaine au cfa il doit y avoir une complémentarité entre ce qui est fait en entreprise et ce qui est fait au cfa de façon à ce que ça ait du sens dans le cursus de formation voilà donc et je parlais de la rémunération donc effectivement on a une rémunération progressive entre eux quand on rentre en apprentissage la première année la deuxième année la troisième année vous trouverez un certain nombre de renseignements sur nos sites sur notre site de la chambre de métier en tout cas sur la grille des salaires etc alors un certain nombre d'aides aussi pour pour rentrer en apprentissage d'aides financières donc ce sont bien sûr les les aides au premier équipement donc les branches professionnelles représentées par les opcos excusez moi d'être un peu technique donne attribué une aide au premier équipement pour les vêtements de travail pour les premiers outils qui peuvent servir en entreprise comme au cfa et donc pour la plupart la limite de l'aide et de 500 euros c'est le cfa qui définit ce que sera la mallette vous n'avez pas avancé cet argent mais par contre la mallette vous sera remis à l'entrée en formation à la rentrée prochaine les aides aux frais de vie quand on est au cfa donc il y a une aide aussi pour déjeuner moins cher ou être hébergé moins cher donc c'est pas une aide directe auprès du jeune mais c'est ça aide les structures à avoir un prix qui défie toute concurrence des aides au logement qui peuvent être là des aides directes auprès des candidats des apprentis que ce soit pour le logement quand on est en entreprise que ce soit pour le logement quand on est au cfa voilà et puis enfin une dernière aide qui est l'aide au permis de conduire qui est importante aussi pour pour passer le permis elle est de 500 euros et tout apprenti peut peut la contracter voilà donc pour présenter un petit peu l'apprentissage n'hésitez pas pour vos questions on est on y répond alors le suivi de la formation donc c'est un élément très important parce que une formation d'alternance voilà c'est pas forcément non plus la plus simple à coordonner à organiser on est tantôt en entreprise tantôt au cfa il faut changer de rythme il faut etc donc par contre si l'accompagnement autour de la formation est bien fait ça garantit des belles réussites et aujourd'hui quand on voit le taux de réussite aux examens et le taux de poursuite de formation à l'issue des premières formations on sait que le système est tout à fait louable et viable pour pour la formation donc d'une part en entreprise où le contrat d'apprentissage désigne forcément un maître d'apprentissage qui sera le référent du suivi du jeune en entreprise du suivi de ses compétences dessus du 2 de son de sa formation même s'il n'est pas le seul à le former en général c'est une équipe qui forme en entreprise on sait plus large que le maître d'apprentissage mais en tout le maître d'apprentissage à cette à cette charge là informateur tuteur qui lui au sein du cfa et dans un suivi particulier et le lien entre les deux visite en entreprise venu du maître d'apprentissage au sein du cfa pour bien comprendre la pédagogie et le déroulé de la formation visite en entreprise pour vérifier l'acquisition continue des compétences tout au long de la formation du de l'apprenti voilà et puis appellent si nécessaire etc pour bien coordonner la formation au niveau au niveau des documents formalisant le suivi de la formation c'est d'abord le livret d'apprentissage qui est important qui permet de 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 l'activité en entreprise avec ce qui est fait au cfa autant que faire se peut pas toujours en tout cas le plus possible que l'entreprise arrive à adapter des des tâches de travail rapport à ce qui est fait à la au cfa et du coup les formateurs les professeurs s'appuient sur l'expérience du jeune pour faire le cours et donc ça c'est un élément très important dans la motivation du jeune aussi dans la compréhension de la partie scolaire attachée à la partie professionnalisation et puis à l'inverse les professeurs donnent les contenus de cours par ce livret d'apprentissage à l'entreprise qui lui ben quand c'est possible suivant les activités de l'entreprise on peut pas dire que ce soit du 100% quand c'est possible ben va adapter des tâches à faire en entreprise qui auront du sens par rapport à ce qui vient d'être vu au cfa en enseignement et voilà et c'est là où c'est gagnant gagnant c'est à dire qu'on va réussir à avoir de la cohérence entre les activités en entreprise et puis les activités au cfa la formation au cfa donc au delà de ces de ces liens de fonctionnement entre les deux lieux de formation c'est bien sûr le suivi des acquisitions de compétences par des contrôles les conseils de classe semestriel les notes etc qui sont mises qui permet de rendre compte aussi du suivi de la formation du jeune voilà bulletin semestriel qui sont expédiés donc aux jeunes à sa famille et puis à l'entreprise voilà et puis une particularité de notre cfa qui est l'individualisation des parcours de formation chaque jeune quand il arrive au cfa quand il commence un apprentissage bénéficie d'un positionnement ce positionnement nous permet de vérifier s'il y a des acquis précédents qui des comptes des acquis validés dans des formations précédentes et qui permettent d'organiser la formation avec des dispenses de certains cours et de fait de professionnaliser plus rapidement le le candidat l'apprenti quelquefois avec une durée de formation réduite d'une année voilà suivant suivant les les caractéristiques des des acquis précédents aussi au moment du positionnement on vérifie qu'il n'y a pas de difficultés particulières sur les enseignements généraux pour la plupart du temps de façon à bien vérifier à bien vérifier les les difficultés ne mettront pas en péril l'acquisition des compétences professionnelles et donc à partir du moment où on identifie des difficultés on a des aides pédagogiques individualisées qui permettent de renforcer certaines choses de façon à bien à ne pas mettre en péril la formation parce qu'il y aurait des manques quelque part donc voilà donc à peu près 50% la moitié de nos apprentis bénéficie d'une particularité dans son parcours de formation plus ou moins importante en fonction en fonction des de ce qui a été évalué en positionnement voilà ce pour vous présenter je regarde si je n'oublie rien ok on peut passer à la diapo suivante voilà alors les formations en apprentissage sont des formations des diplômes de l'éducation nationale donc des CAP des bacs pro des mentions complémentaires du BTS du brevet professionnel on est sur des formations qui sont identiques encore une fois aux formations des lycées professionnels mais qui sont faites sous une autre forme pas forcément la forme la plus facile mais en tout cas celle qui a le plus d'intérêt par rapport à la professionnalisation et l'expérience en entreprise donc on peut rentrer à partir de la troisième ou d'un autre niveau mais en tout cas à partir de la troisième niveau minimum sur un CAP sur un bac professionnel également et puis ensuite on peut enchaîner des cursus donc après le CAP faire un bac pro ou un brevet professionnel après le brevet professionnel ou le bac pro faire un BTS il y a aussi un certain nombre de mentions complémentaires qui peuvent être faites à plusieurs moments du cursus le tout est effectivement de se donner le plus de compétences possibles d'ouvrir le plus de compétences possibles de façon à bien s'intégrer dans l'emploi mais aussi à progresser à vivre son travail à évoluer dans son travail à continuer à se former tout au long de sa vie pour faire des vrais choix professionnels tout au long de sa carrière la carrière est longue les jeunes n'y pensent pas forcément juste à ce moment mais en tout cas ce qui est important c'est de pouvoir réellement faire des choix tout au long de sa vie professionnelle ne pas subir des choses et donc nous on est en tout cas dans ce conseil là dans cet accompagnement là pour avoir des cursus complets de formation au cours de au cours du temps passé en apprentissage voilà l'accompagnement c'est aussi je parlais tout à l'heure du professeur tuteur et puis du maître d'apprentissage mais au delà de ça c'est aussi des conseillers d'éducation qui sont là pour le fonctionnement au cfa pour aider à réfléchir à prendre de la maturité aussi sur un certain nombre de points pour nos jeunes gens qui rentrent dans la vie active nous avons également une personne qui est médiateur de l'apprentissage et qui lui sera plus spécifiquement sur les difficultés que peut rencontrer le jeune en entreprise tout n'est pas forcément simple il y a des choses qu'il faut comprendre il y a des choses qu'il faut analyser et donc le médiateur est à l'écoute et éventuellement sur demande du jeune de sa famille pourra discuter aussi avec l'entreprise sur quelque chose qui peut être incompris difficulté qu'il faut résoudre de façon à ne pas mettre en péril le contrat d'apprentissage le maître d'apprentissage de son côté peut aussi saisir le médiateur en disant voilà je ne comprends pas qu'est ce qui se passe etc et donc le tout c'est d'accompagner en fait une difficulté momentanée de façon à ce que ça ne risque pas d'aller sur une situation de conflit qui soit difficile et puis on a la chance d'avoir une infirmière également qui va beaucoup sur le champ psychosocial et la difficulté de nos jeunes dans leur intégration dans la vie d'adulte également donc sous le sceau du secret professionnel en tout cas voilà il ya un accompagnement qui est important par rapport aux jeunes de ce qu'ils peuvent avoir besoin clairement donc voilà alors pour vous présenter un petit peu plus l'établissement tout à l'heure en fin de en fin de webinaire vous pourrez découvrir une vidéo alors on a un problème technique vous pouvez vous découvrirez cette vidéo sans son par contre elle est consultable sur le site internet par la suite n'hésitez pas à retourner la voir mais en tout voilà on a on a pas résolu le ce petit problème technique pour cette session d'aujourd'hui donc le cfa est un établissement qui accueille 1500 apprentis c'est un gros cfa sur cinq filières professionnelles cinq filières de métiers donc les métiers de la production alimentaire les boulangers les pâtissiers les bouchers les charcutiers où on a plus d'un tiers aujourd'hui de notre effectif les métiers de l'hôtellerie et de la restauration on est à peu près 350 apprentis dans les métiers de la cuisine du service en salle de la sommellerie du barman un certain nombre de formations aussi les métiers de l'automobile une filière de 200 200 apprentis à peu près pour les métiers de la mécanique et puis les métiers de la carrosserie et puis les métiers du commerce même chose un petit peu moins de 200 apprentis sur le commerce spécialité du commerce et puis les métiers qui vous intéressent aujourd'hui qui sont les métiers de la coiffure où on forme du cap des mentions complémentaires et du brevet professionnel pour la plupart des formations c'est du sap et du brevet professionnel ou du bac pro suivant les filières de formation et du bts là la coiffure au delà du brevet professionnel il s'agit de du brevet de maîtrise monsieur sinézal le responsable de l'unité pédagogique va vous les expliquer tout de suite voilà donc je réfléchis petit petit un petit mot sur l'internat nous avons également un internat qui dispose de 80 places des places filles des places garçons et donc qui permet d'accueillir ceux qui viennent de plus loin dans des bonnes conditions en tout cas d'accueil en formation voilà donc je vais laisser la place à monsieur sinézal pour vous présenter plus particulièrement la filière coiffure et puis avant la vidéo je vous dirai un petit au revoir pour pour boucler merci de votre attention bonjour à tous je me présente je suis thierry sinézal comme l'a dit monsieur nicole je suis le responsable de la filière coiffure c'est avec plaisir également que je vous accueille pour ce webinaire donc le format ne me permettra pas et je m'en excuse de vous présenter tout ce que j'aurais aimé vous vous présentez mais je vais essayer d'être extrêmement concis et précis vous apporter un maximum d'informations sur les différents niveaux d'études que nous avons ici au cfa dans la filière coiffure et je vous invite à vous rendre sur le site de la chambre de métier et de l'artisanat où vous y trouverez effectivement donc les plaquettes des différentes formations et ça vous apportera un complément d'information et puis qui au cfa par téléphone ou physiquement parlant pour vous rencontrer si vous souhaitez effectivement avoir un complément d'information donc les différents métiers donc de la coiffure et les différents niveaux d'études donc nous avons donc trois niveaux d'études alors je volontairement je n'aborderai pas avec vous le brevet de maîtrise mais sachez qu'il existe ce brevet de maîtrise qui arrive après éventuellement un brevet professionnel mais là je vais me cantonner vraiment aujourd'hui à vous présenter le CAP le certificat d'aptitude professionnel la mention complémentaire coupe couleurs et puis le brevet professionnel le BP donc tout d'abord le CAP si vous me permettez donc ce CAP peut se faire donc sur une durée de deux années mais il peut aussi se faire sur une année plus réduite d'une année c'est à dire que si vous avez éventuellement des prérequis ou si votre expérience antérieure liée au métier de la coiffure vous permet éventuellement d'avoir certains acquis vous pouvez prétendre avoir une durée réduite d'un an de formation au lieu des deux ans mais en règle générale ce CAP se fait sur deux années et dans ces deux années vous aurez à la fois de l'enseignement général et de l'enseignement professionnel alors sur l'enseignement général très rapidement vous allez retrouver des enseignements tels que le français l'histoire la géographie vous aurez également des sciences techniques telles que la physique la chimie vous aurez des langues étrangères et puis vous aurez également donc le sport donc l'éducation physique et sportive et puis vous avez aussi des compétences professionnelles donc à développer pendant toute la durée de votre formation pendant ces deux années de formation en coiffure et très très rapidement pour vous donner je dirais les compétences les blocs de compétences que vous devrez développer dans ce CAP coiffure vous allez avoir un premier bloc de compétences qui concerne la réalisation de ce qu'on fait donc vous êtes des techniciens de la coiffure coiffeur et coiffeuse donc vous allez travailler à la fois la coupe homme la coupe femme donc là c'est vous permettre d'avoir l'acquisition des fondamentaux et des techniques de base de la coupe vous allez travailler également sur ce CAP sur une approche un technique en matière de coloration et d'effet de couleur et puis vous allez travailler aussi sur la mise en forme la mise en forme le coiffage ce qu'on appelle la mise en forme temporaire et la mise en forme durable donc sur ce premier bloc de compétences très professionnel on va vous accompagner dans le développement de vos compétences en salon et vous verrez tout à l'heure sur l'une des dernières diapositives que nous avons aussi un outil de travail extrêmement performant et que nos apprentis travaillent dans des conditions idéales en matière de je dirais de compétences professionnelles et puis vous avez dans ce deuxième bloc de compétences dédiées aux professionnels vous avez tout ce qui relève de la relation clientèle et de la participation à l'activité de l'entreprise certes vous êtes des coiffeurs et des coiffeuses et vous maîtrisez les techniques de coupe les techniques de coloration mais n'oubliez pas qu'un coiffeur une coiffeuse est avant tout un commerçant et une commerçante c'est à dire que vous avez en face de vous un client un client qui vient chez vous pour une prestation effectivement de coupe ou de coloration mais qui vient chercher aussi de la relation clientèle et donc dans les enseignements professionnels nous vous apprendrons à accueillir des clients ça peut paraître facile mais encore faut-il effectivement avoir les bonnes techniques d'accueil nouveau prend nous apprendrons également donc à prendre des rendez vous alors là aussi prendre un rendez vous ça peut paraître facile sur le papier mais vous devez aussi composer avec l'agenda du salon et réguler finalement le nombre de rendez vous dans une semaine donc c'est pas non plus une chose aisée et mes collègues sur la partie professionnelle vous accompagneront aussi sur cette acquisition de compétences liées au rendez vous et puis vous êtes aussi même si vous êtes des coiffeurs et des coiffeuses vous êtes aussi des vendeurs et des vendeuses alors je m'explique vous allez effectivement participer techniquement à la coupe au brushing à la coloration des colorations frisage des frisages mise en chignon événementiel de vos clients mais vous avez aussi un rôle de commercial c'est à dire que le salon très généralement vend des produits à la fois de soins des produits capillaires et des produits de coiffure des shampoings après shampoings et soins pour les cheveux et on vous demande très généralement en tant que coiffeurs et coiffeuses de contribuer au développement du chiffre d'affaires du salon par de la vente additionnelle et donc là c'est pareil je dirais cette vente là ne s'improvise pas et donc nous nous apporterons sur des cours dédiés à la commercialisation de ces produits les différentes techniques qui vous permettront d'appréhender au mieux votre relation clientèle et puis dans cette partie professionnelle j'oublie pas les enseignements que l'on raccroche volontairement à la partie professionnelle la biologie et la technologie alors ce sont des matières extrêmement intéressantes et très complémentaires de la pratique en salon de la pratique professionnelle puisqu'on vous fera travailler sur le cheveu le cuir chevelu la peau entre autres et vous verrez que cette connaissance du cheveu du cuir chevelu de la peau un peu avoir des incidences effectivement quand vous ferez quand vous élaborez le diagnostic avec votre cliente ne pas se tromper de coloration de produits si effectivement vous diagnostiquez des problèmes de d'herbes d'épidermes de votre cliente ça peut éventuellement être très problématique ça c'est pour le métier du CAP vous avez ensuite la mention complémentaire alors cette mention complémentaire c'est une mention complémentaire qui se fait en un an en durée réduite et qui très généralement peut se faire après un CAP de deux ans alors pourquoi choisir une mention complémentaire parce que vous allez avoir comme projet de partir sur un brevet professionnel un brevet professionnel en deux années mais vous vous dites à la fin de votre CAP je ne suis pas totalement prêt j'ai encore quelques lacunes j'ai envie de progresser encore dans certains aspects techniques de ma formation et avant d'attaquer le BP en deux ans vous allez passer par une période transitoire d'un an la mention complémentaire et contrairement au CAP fini les enseignements généraux on va focaliser véritablement l'enseignement sur la partie professionnelle et là cette mention complémentaire elle a différents aspects c'est la coupe la coloration et donc on va développer finalement vos compétences en salon avec mes collègues de l'enseignement en pratique sur les techniques à la fois de coupe hommes, femmes, femmes, la coloration, décoloration, l'événementiel par le biais des chignons d'accord et ça vous permettra d'appréhender beaucoup mieux le brevet professionnel que vous envisagerez effectivement après cette mention complémentaire et donc ensuite si vous avez des vérités et la motivation monsieur Nicole en parlait tout à l'heure je pense qu'il faut être ambitieux sur ces métiers de la coiffure puisque les cursus vous permettent d'aller chercher un niveau d'études extrêmement intéressant de vous professionnaliser d'accord et de prétendre effectivement à des postes de responsabilité avec les rémunérations qui sont liées finalement à votre niveau d'études et donc on a le brevet professionnel le BP coiffure qui se fait très généralement en deux années et ce brevet professionnel l'intérêt qu'il a c'est qu'il va vous permettre si vous avez aussi des envies de création d'entreprise de reprise de salon ou de création de salon de vous mettre à votre compte comme comme l'on dit donc là aussi vous allez avoir à la fois des enseignements professionnels et des enseignements généraux qui seront différents des enseignements généraux que vous aurez vécu sur le CAP mais qui sont finalement très complémentaires donc sur la partie professionnelle vous allez retrouver bien évidemment les fondamentaux que vous aurez acquis pendant le CAP et puis on va vous former également de façon plus précise et encore plus forte sur les techniques de coupe homme et les techniques de coupe femme sur la mise en forme durable et la mise en forme on va dire provisoire et temporaire le diagnostic conseil auprès de vos clients donc on va renforcer aussi votre capacité à diagnostiquer un client et à lui apporter la réponse à cette problématique cheveux, coiffage et puis vous allez aussi avoir tout ce qui relève de la coloration du coiffage et en complément pour renforcer cette formation avec l'objectif de vous mettre effectivement à votre compte et de vous installer et vraiment j'espère que certains d'entre vous effectivement auront voilà cette envie de se lancer on va compléter par des enseignements professionnels sur l'installation, l'aménagement d'un salon mais également sur toute la réglementation qui concerne le métier de la coiffure et la coiffure effectivement n'est pas étrangère à toute la partie juridique et réglementaire vous l'aurez dans votre cursus brevet professionnel et puis la gestion de l'entreprise sur des aspects économiques, des aspects juridiques et des aspects financiers et enfin lorsque vous êtes à la tête d'un salon de coiffure que vous ayez deux, trois ou dix collaborateurs ou collaboratrices il y a toujours aussi le management qui est important et vous aurez des cours d'enseignement professionnel sur le management voilà pour l'ensemble des niveaux d'études qui vous seront proposés donc au CFA de Vannes donc encore une fois du CAP au BP avec également le brevet de maîtrise qui vient conclure une année ou deux années, trois années d'expérience complémentaire donc au niveau événementiel les cours pratiques et les cours théoriques c'est une chose mais il faut aussi que vous ayez un peu de plaisir dans votre formation et c'est pour ça que nous mettons en place des événements je dirais à la fois pédagogiques mais aussi des événements je dirais liés à la culture de la coiffure donc quelques exemples sur des concours nous associons tous les ans nos apprentis par exemple au concours du meilleur apprenti de France c'est un concours auquel la chambre de métier et de l'artisanat du Morbidant est très attachée puisque vous allez restituer toutes vos compétences, tous vos savoirs au travers d'un concours avec des épreuves départementales et des épreuves régionales et quelque part au travers de ce concours meilleur apprenti de France vous montrerez votre excellence à pratiquer effectivement ce beau métier qui est la coiffure alors là sur cet aspect là on est vraiment sur de la création on n'est pas simplement sur de la coupe comme vous pourriez réaliser en salon on est vraiment sur des projets événementiels du chignon par exemple et voilà vous restituerez tout votre savoir-faire et puis on a également les Olympiades des métiers qui est un petit peu comme le MAF effectivement vous permettra de mettre en avant toutes les compétences que vous aurez développées ici au CFA avec les équipes d'enseignants et puis vous avez également des démonstrations nous travaillons avec des partenaires vous les avez là d'inscrits sur le PowerPoint ils nous apportent leur concours à la fois sur des techniques de coiffage des techniques de coupe il faut savoir que la coiffure n'est pas un métier figé c'est un métier qui évolue les tendances évoluent un peu comme la mode vestimentaire et bien la coiffure n'est pas en reste elle évolue aussi en termes de techniques en termes de coiffage et nos partenaires vous permettront effectivement d'avoir accès par le biais de formation ici au CFA voire des déplacements à ces nouvelles techniques de coiffage et de coiffure les portes ouvertes sont aussi l'occasion de vous rencontrer et de vous faire participer vous apprentis puisqu'il est toujours intéressant pour de futurs apprentis de voir nos apprentis actuels dans le cadre de portes ouvertes pratiquées sur tête malléable ou sur modèle et puis les ateliers de découverte qui permettent aussi à de futurs apprentis de découvrir le monde de la coiffure de découvrir les salons et on vous associe vous pleinement apprentis à l'image de la coiffure et du CFA de van et donc sur ces éléments-là on vous fera participer donc au niveau des métiers de la coiffure vous l'avez compris ces métiers vous amènent à des métiers techniques à des métiers professionnels d'accord mais on va aussi compléter votre formation par de la découverte il n'y a pas que la coiffure au sens strict il n'y a pas que la technique mais vous avez aussi en amont ou en aval vous avez aussi différents partenaires différents acteurs qui vont effectivement intervenir dans ce métier de la coiffure et dans les projets et les sorties pédagogiques nous avons voulu aussi vous donner une vision très large de ce qu'était la coiffure et donc nous mettons très généralement en place tous les ans des visites pédagogiques des sorties pédagogiques alors quelques exemples ici sur la diapositive que vous avez à l'écran c'est la visite de l'usine de production, de fabrication de produits de coiffure et de soins capillaires du Castel qui est situé dans l'Aveyron c'est la seule usine française qui aujourd'hui produit donc des produits et des soins pour la coiffure donc nous amènerons l'année prochaine nos apprentis donc sur deux jours de sortie pour voir comment sont fabriqués et commercialisés ces produits de coiffure nous aurons aussi la chance avec notre partenaire Raphaël Perrier de nous déplacer donc à l'académie Raphaël Perrier où ils ont développé tout un système virtuel lié à la coiffure et puis nous avons aussi je dirais des projets pédagogiques ce qu'on appelle interdisciplinaires d'accord alors je et là je fais allusion au projet qu'on a développé avec mes collègues sur la pratique sur le partenariat avec un foyer le foyer Cardonis qui donne la possibilité à des personnes à mobilité réduite ou avec effectivement des troubles on va dire psychologiques d'avoir accès à une prestation de coiffure et on est très fiers au CFA de Vannes de pouvoir effectivement nous associer au bien-être aussi de personnes dans ce type de situation et leur faire découvrir nos salons et je vous dirais que c'est vraiment du bonheur de voir ces personnes effectivement qui ont accès à cette offre de sortir de nos salons avec le sourire et le bonheur d'avoir pu avoir je dirais une prestation de coiffure comme elle le mérite et puis on a aussi des interventions et des projets sur le développement durable puisque le développement durable est une chose importante on y attache de l'importance en coiffure et on vous apportera aussi des formations complémentaires sur ce qu'est le développement durable et comment le monde de la coiffure s'intègre dans le développement de main par rapport à des produits par rapport à des techniques voilà et puis des formations de soins esthétiques qui sont très complémentaires aussi à la coiffure donc voilà pour les différents projets qu'on pourra vous proposer et donc sur les métiers de la coiffure et les métiers qu'on pourra vous proposer après votre CAP votre BP ou votre mention complémentaire ce sont à la fois je dirais des métiers de coiffure en salon bien évidemment puisque ça c'est le cœur de votre métier mais on vous formera aussi et l'expérience montrera que vous pourrez aussi aller sur des postes de manager où vous aurez effectivement en responsabiliser deux, trois salons de coiffure par exemple mais les métiers de la coiffure pourra aussi vous amener sur des métiers on va dire parallèles tels que l'esthétisme le soin les métiers qui sont liés au maquillage et vous pourrez travailler pas seulement en salon mais vous pourrez travailler également sur des approches de la coiffure au niveau du cinéma au niveau du théâtre par exemple et vous spécialisez dans certains domaines d'activité donc voilà la coiffure un domaine extrêmement large un secteur d'activité qui est en évolution qui s'adapte avec son temps et je suis convaincu que vous trouverez ici au CFA de Vannes à la fois sur les enseignements généraux mais aussi sur les enseignements pratiques tout ce que vous avez besoin d'obtenir pour décrocher votre examen dans les meilleures conditions voilà et pour ce faire pour aller chercher l'examen il vous faut effectivement un outil de travail et l'outil de travail ce sont à la fois les salles de classe dans lesquelles vous suivrez les enseignements je dirais théoriques technologiques mais vous avez aussi les salons et quand vous regardez les photos qui vous sont présentées sur le diaporama je crois qu'on a effectivement des outils de travail qui sont extrêmement performants agréables à vivre quand on y est et je pense que si vous interrogez n'importe quel apprenti effectivement il vous dira que les conditions au CFA de Vannes sont optimales pour suivre une formation d'un an ou deux ans de la meilleure des manières voilà voilà ce que je pouvais vous dire je dirais globalement sur notre CFA sur les formations sur les outils sur les moyens pédagogiques qui seront à votre disposition donc surtout n'hésitez pas à candidater par le biais des dossiers de candidature que vous trouverez encore une fois monsieur Nicole vous l'a dit sur le site de la chambre de métier téléphoner au CFA déplacez-vous on vous remettra effectivement un dossier de candidature que vous remplirez que vous déposerez et on vous accompagnera avec madame Mouvelle à la concerte de formation dans votre recherche d'apprenti voilà je vous souhaite en tout cas une bonne continuation éventuellement une bonne fin de cursus pour ceux qui seraient sur une fin de cursus et j'espère vous voir donc à la rentrée de septembre ici au CFA de Vannes voilà à très bientôt merci voilà merci de votre attention pour conclure très rapidement donc n'hésitez pas à consulter le site où vous pourrez revoir ce webinaire vous pourrez également avoir des renseignements complémentaires télécharger votre dossier de candidature le remplir sur votre ordinateur et le remettre en pièce jointe pour nous le retransmettre donc ça facilite également la transmission du dossier des pièces qui sont à joindre suivez-nous sur Facebook et Instagram voilà on a là aussi un certain nombre d'actu d'informations par ces réseaux donc voilà et puis bonne bonne réflexion sur votre futur projet on reste complètement à votre disposition par le site par le téléphone ou le mail pour vous apporter plus de renseignements et éventuellement prévoir un rendez-vous sur site c'est sans souci en tout cas on prépare ça merci beaucoup on vous laisse découvrir une petite vidéo excuse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Martin, j'ai 20 ans J'ai un bac littéraire il y a 3 ans, après j'ai enchaîné sur un CAP pâtissier et une menceau complémentaire d'alimentaire Je suis actuellement en BP boucherie Et là j'ai entamé un bac pro en 2 ans Dans ma formation au CFA ça se passe très bien, pour l'entreprise aussi Au CFA ça se passe très bien Les professeurs sont aussi des professionnels qui ont travaillé dans le métier et c'est très intéressant, on apprend pas mal de choses Très intéressant pour allier la pratique à la théorie Ce qui me plaît le plus c'est de voir à chaque fois que je reviens au CFA de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes D'apprendre de nouvelles choses, des trucs qu'on voit pas forcément en entreprise Une opportunité à saisir quand on est une entreprise adéquate Et ça permet aussi d'intégrer progressivement le monde du travail Pour se former au monde professionnel et avoir une bonne idée de ce que c'est de la vie active Sous-titrage ST' 501